Bonjour les amis, aujourd'hui je me retrouve venu voir Paris pour des déplacements, cet après-midi j'ai une conférence, j'en ai également demain le reste de la semaine. Je voulais juste partager avec vous encore quelque chose qui est vraiment extrêmement important, c'est que l'optimisme nous aide à relativiser lorsque certaines situations semblent difficiles, semblent précaires ou compliquées. Je m'explique, aujourd'hui à nouveau, vous savez quand on voyage beaucoup, quand on prend le train, l'avion, la voiture c'est un peu moins évident, parce qu'en général on choisit les gens avec qui on voyage, mais en train, en avion on ne choisit toujours pas, et on ne choisit pas les passagers avec qui nous voyageons et que nous côtoyons pendant plusieurs heures. Et aujourd'hui, à côté de moi, il y avait une famille d'Espagnols au demeurant extrêmement gentille, sympathique, des enfants sages, je pense les enfants à première vue de nez, 6 ans et 8 ans, au demeurant très sages, mais vous savez quand vous êtes concentré sur une préparation, vous êtes en train de travailler, ou j'en profite quand je suis en train pour lire des dossiers, mais chaque moindre petit bruit vous semble en effet un bruit catastrophique et on amplifie ce qui, au fond, peut être moins grave. Je m'explique, relativiser c'est quoi ? C'est essayer de mettre votre réalité du moment en relation, en lien avec une nouvelle réalité. Un fait, c'est quoi ? Un fait, c'est qu'il y a une famille avec des enfants. Sont-ils bruyants ou pas ? On relativise. Un enfant bruyant, c'est un nourrisson qui peut pleurer pendant plusieurs heures. Ça, c'est vraiment une situation bruyante. Ces enfants-là avaient des jeux vidéo qui me semblaient un petit peu bruyants, qui me dérangeaient. Relativiser nous permet en effet de prendre du recul par rapport à la réalité qu'on se fait, mettre en relation avec une autre réalité qu'on se fait. C'est relatif. Bref, était-il vraiment bruyant ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour me calmer ? Parce que je trouvais en effet ces enfants, pas les enfants bruyants, mais les jeux avec lesquels ils jouaient, ils jouaient assez bruyants, c'est me créer de nouvelles réalités. Le voyage ne va durer que deux heures. Je me mets des écouteurs, donc ça va atténuer le bruit. Finalement, ces enfants ne sont pas plus bruyants que d'autres. Au contraire, les enfants sont sages, leurs jeux sont bruyants. Donc, mettre en relation et connecter ces réalités, vos propres réalités que l'on crée soi-même, à de nouvelles réalités qui vont vous permettre de rendre la situation plus supportable. Et c'est ça l'optimisme. C'est rendre des situations que l'on amplifie parfois nous-mêmes beaucoup plus supportables en se disant, il peut en effet y avoir pire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A bientôt. Ciao. Ciao.